J'ai grandi dans une situation où c'était soit tu choisis d'être médiocre et d'échouer ou tu prends ta vie en main et tu choisis de réussir. Je m'appelle Yannick Zonnet, je suis PDG et chef d'entreprise de Moulund Investment & Holdings, MIH en SIG. Nous amenons les investisseurs de partout au monde vers l'Afrique, plus particulièrement le Congo et aussi nous faisons le coaching du comité de gestion des entreprises. Bienvenue, ça c'est le côté barza, patio, comme je disais nous sommes en plein de rénovations. Je suis né à Lubumbashi, Lubumbashi c'est dans le sud-est du Congo, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis allé à l'école primaire et secondaire. L'école primaire, si je dois vous dire une petite histoire, c'était au moins à 15 kilomètres de la maison. Je partais à l'école et je rentrais à pied et avec ça, ça a encouragé un peu mon esprit entrepreneur. Après à l'âge de 15 ans, nous avons déménagé pour venir à Cape Town. J'ai fait mes études universitaires à Cape Town. Quand j'ai étudié, franchement, dans ma tête, c'était pour devenir un investment bank. Mais quand j'ai découvert mon potentiel, c'est là que j'ai abandonné mon premier plan qui était d'être un investment bank et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 100%. Ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, c'était l'argent. Mais après être dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert que c'est mieux d'avoir un meilleur impact, d'avoir un business qui a un impact sur la communauté et qui profite à tout le monde. Parce que c'est bien d'être riche, mais c'est encore meilleur d'avoir un impact sur la vie des gens dans ta communauté. En tout cas, nous rencontrons les challenges tous les jours. Certains clients sont difficiles. Le pire, c'est que la balle s'arrête avec toi. Donc s'il y a un chaos, c'est toi. Si quelqu'un meurt sur le site ou au travail, c'est toi. Si vous perdez un contrat, c'est toi. La meilleure des choses, tu vis ton rêve. Tu vis ton rêve et tu changes de vie tous les jours. La vie n'est pas ennuyante. La vie est dynamique. Tous les jours, ça change. Tous les jours, il y a de nouveaux challenges. Bienvenue à Moulon Investment & Holding, MIH en sigle. Nous sommes ici. C'est ici que nous travaillons. Voici nos bureaux. L'année passée, nous avons fait 50 millions de dollars. Donc 50 millions. Et bon, pour le profit, on garde ça un peu secret. En tant que leader, en tant que PDG, moi, je dirige de devant. Je montre l'exemple. Je montre toujours l'exemple. Je crois vraiment que le respect, on doit mériter le respect. Le seul moyen où on mérite le respect, dans votre équipe, vous devez être le travailleur le plus dur dans l'équipe, le plus fort, le plus grand bosseur. Vous ne devez pas être là. Moi, je ne crois pas en rien faire. Non, moi, j'avance. Moi, j'avance avant. Moi, je donne l'exemple et l'équipe suit. Mes tips comme PDG, ne jamais être conflictuel. Toujours garder de bonnes relations avec les gens, car on ne sait jamais qui sera qui demain. L'esprit d'équipe. Apprendre à travailler en équipe. On travaille ensemble. On peut toujours faire plus, toujours faire mieux. Déléguer. Le leadership, c'est la délégation. Le leadership, c'est être en mesure de fortifier, de rendre la personne autour de toi fort aussi. Sois un bosseur. Rendez-vous indispensable dans votre tâche. Il faut qu'on soit en mesure de dire quand on parle de ce qui est le peintre de la société. On voit, oh, Yannick. Donc, si Yannick n'est pas là dans la peinture ici, personne ne peut faire ça comme Yannick. Avec ces quatre histoires, je pense que la réussite est vraiment assurée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada